RTL vous en parle déjà, Rémi Sulmon. Rémi Sulmon, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce matin, j'avais envie d'un petit bout de corde à bus, excusez-moi, c'est un peu enfantin. Alors, vous nous parlez déjà d'un référendum pour l'indépendance de l'Ecosse. Cette semaine, quatre mois donc après le Brexit, un projet de loi va être déposé pour organiser un scrutin pour décider ou non de quitter le Royaume-Uni. Oui, la Dame de Fer d'Edimbourg va franchir cette semaine le premier pas vers ce référendum. Madame Surgeon, première ministre indépendantiste, a annoncé sa décision jeudi dernier devant les 3000 délégués de son parti, pas au son de la cornemuse, mais devant des applaudissements de joie. L'Ecosse aura la possibilité de se prononcer à nouveau sur la question de l'indépendance avant que le Royaume-Uni ne sorte de l'Union Européenne si cela s'avère nécessaire pour préserver nos intérêts. La première ministre d'Ecosse rappelle bruyamment que les Écossais n'ont pas choisi le Brexit. Ils ont voté pour le maintien dans l'Union à 62% en juin dernier. Londres n'a pas le droit de sortir l'Ecosse de l'Union Européenne contre notre volonté, insiste-t-elle. D'où l'idée de ce deuxième référendum d'indépendance. Deuxième car en 2014, l'Ecosse avait organisé un scrutin historique pour demander l'indépendance après trois siècles de mariage avec la couronne d'Angleterre. Les Écossais avaient finalement voté non au divorce à 55%. Alors, est-ce que cette fois-ci, avec le Brexit, les Écossais pourraient réellement voter l'indépendance ? Ce n'est pas gagné. Une majorité d'Écossais reste opposée à l'indépendance, à 47% contre 38% qui sont prêts à divorcer avec l'Angleterre. La première ministre, qui doit encore convaincre les Écossais, n'est donc pas si pressée que ça de reposer la question. Elle promet un scrutin avant 2020. Et puis, Mme Sturgeon doit obtenir le feu vert de Londres pour organiser cette consultation. En 2014, c'était le cas. Si le oui l'avait emporté il y a deux ans, Londres aurait le soir même reconnu l'indépendance de l'Écosse. Si Edimbourg organisait un référendum sans l'accord de Londres, il n'y aura aucune chance, aucune valeur et aucune conséquence. Et alors, est-ce que Londres va autoriser la tenue de ce référendum chez les Écossais ? Alors, avant que Londres ne finisse de négocier le Brexit, théoriquement, en mars 2019, honnêtement, personne ne l'imagine. Theresa May a tellement à faire avec le Brexit qu'elle ne va pas en rajouter. Mais ce qu'on va voir à partir de cette semaine, c'est le début d'un bras de fer entre les deux dames de fer. L'anglaise Theresa May a promis un Brexit dur. L'Écossaise, Mme Sturgeon, le refuse car l'Écosse aurait trop à perdre à sortir du marché unique européen. Si l'Écosse fait ce chantage au référendum, c'est d'abord pour se faire entendre à Londres, résume le chercheur Vivien Pertusso, responsable de l'IFRI à Bruxelles. Ce référendum relève donc plutôt d'une arme pour peser, car aujourd'hui, rien ne dit que les pays de l'Union Européenne accueilleraient une Écosse indépendante, surtout pas l'Espagne, qui a peur que la Catalogne fasse la même chose. Rémi Suillement. Rémi Suillement.